Vous pouvez penser que parce qu'une femme se montre réceptive, parce qu'elle entre dans le jeu de séduction avec vous, qu'après tout va rouler tout droit, là vous êtes sur l'autoroute, ça avance jusqu'à ce que vous officialisez. Eh bien si c'est ce que vous croyez, vous vous trompez, très clairement. Il y a des petites choses au début, la relation de séduction, que vous pouvez faire qui vont agacer les femmes. Et si vous les agacez, vous risquez de les perdre. Voilà, je sais, je sais, ça complique encore la chose. Mais il fallait bien que je vous le dise, voilà. Il fallait bien que je vous le dise. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, j'en ai répertorié 6 pour vous. Voyons voir si vous faites, si vous avez fait ces erreurs-là. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui donc, vous l'avez compris, on va parler de ces petites choses qui peuvent agacer une femme, qui peuvent énerver une femme, au point, au point que finalement, ça provoque le désintérêt chez elles, au point que finalement, elles changent d'avis et elles se disent « pas pour moi ». Voilà, ça arrive, ça arrive, tout le monde peut changer d'avis. De la même manière que vous, vous êtes tout à fait en droit, une fois que vous avez commencé à apprendre à connaître une femme, de vous dire que finalement, elle ne vous plaît pas tant que ça, eh bien, c'est ce qui peut se passer. Parfois, ces erreurs, vous les faites malgré vous, et du coup, vous communiquez des choses malgré vous qui ne sont pas forcément vraies. Et ça, ça c'est dommage. Et c'est là-dessus que je vais attirer votre attention. Donc, comme je vous le disais, il y a 6 points en particulier sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Ils sont tous dans le chapitrage au niveau de la barre d'informations. Vous pouvez cliquer sur la partie qui vous intéresse. Avant toute chose, quand même, je tiens à vous rappeler que si la femme que vous cherchez à séduire, c'est une personne particulièrement susceptible, qui prend tout mal, bon, là, vous n'avez rien à revoir chez vous. Vous n'avez pas à vous poser de questions. Si elle décide de tout prendre mal et de tourner les talons à la moindre contrariété, elle vous rend service. Elle vous fait gagner du temps, elle vous fait gagner de l'énergie. Si elle est susceptible, si elle prend tout mal, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Voilà, qu'on se le dise. Maintenant, on peut passer à la suite. Premièrement, et je me permets de rappeler le contexte, donc vous êtes en phase de séduction avec cette femme. Si vous lui dites des petites phrases du genre « On fait comme tu veux », « C'est toi qui décide », « Non mais je me plie à toi », « Qu'est-ce que vous faites, malheureux ? » Vous êtes en train, non seulement, de la mettre sur un piédestal et de vous mettre en dessous, vous êtes en train de ne rien décider, vous n'êtes pas force de proposition, vous n'incarnez pas le leader dans la relation. C'est pas sexy. C'est pas sexy pour la plupart des femmes, contrairement à ce que certains aiment dire. Les femmes n'aiment pas porter la kilote, elles n'aiment pas décider de tout, et encore moins lors de la séduction. Au contraire, lors de la séduction, elles aiment se faire porter, elles aiment avoir un homme entreprenant, un homme qui s'impose, ou un homme qui impose des choses, qui va lui dire « C'est soit ça, soit ça. Tu choisis ma cocotte entre soit ça, soit ça. » Vous ne vous dites pas « Ma cocotte ». Si vous le dites, et que ça marche, bah après, venez-moi. Je n'ai pas souvenir que ça avait déjà marché. Bref, ce qu'il faut vous dire, c'est que même si ça part d'un bon sentiment, parce que justement, vous ne voulez rien imposer à une femme, au contraire, c'est quelque chose qui risque fort de l'agacer, parce qu'elle, elle va se dire « Ok, il ne propose rien. » « Ok, il ne s'investit pas. » « Ok, il s'en fout. » « Ok, c'est toujours à moi de le faire. » Et que vous l'emmeniez par la main et que vous l'emmeniez quelque part. Voilà, vraiment. On en est là, en termes de séduction, que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, ça risque fort de l'agacer, et elle va se dire « Ok, ça commence mal. » Deuxième chose qui risque fortement de l'agacer, mais je pense que vous aussi, ça a de quoi vous agacer. Dites-moi ça en commentaire. Et d'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me faire votre petit top 3, 4, 5, 10 des choses qui vous agacent chez les femmes. Ça peut être très intéressant de comparer votre point de vue avec celui des femmes. Bref, je reprends mon propos. Ce qui risque de fortement l'agacer, alors que vous êtes en phase de séduction, donc vous apprenez à vous connaître, c'est qu'à chaque fois qu'elle dit quelque chose, vous lui répondez un truc du style « C'est comme moi ! » Est-ce que vous avez la référence ? Si vous lui dites à chaque fois que vous êtes à 100% d'accord avec elle, etc., que vous n'argumentez pas, que vous ne servez pas le propos, juste vous dites « Oui, oui, moi aussi ! Ah, c'est comme moi ! C'est dingue ! » Bref, vous cherchez à tout prix à trouver des points communs systématiquement, à tout le temps être d'accord avec elle, laissez-moi vous dire qu'elle va vous trouver chiant, qu'elle va trouver même qu'il y a un loup qui se cache derrière. Elle va penser que vous faites ça juste pour lui plaire, juste pour être complaisant. En fait, c'est pénible. C'est pénible parce que les femmes, la plupart d'entre elles, elles aiment débattre, elles aiment avoir quelqu'un avec qui parler en face, quelqu'un qui impose aussi ses opinions, quelqu'un qui pense par lui-même, et vous donnez l'impression que vous ne pensez pas par vous-même, juste que vous faites ça pour la séduire. Du coup, pour elle, de voir ça, voilà, c'est un peu lourd, peut-être même un peu plus, donc ça va l'agacer. Troisième chose qui agacerait fortement une femme lors d'un premier rendez-vous ou lors des premiers échanges avec un homme, quand ils sont en phase de séduction, c'est si vous faites preuve d'étalage. La femme ne veut pas que vous soyez dans l'étalage de vos qualités, elle veut que vous soyez simplement dans la démonstration. L'étalage, c'est de dire « Ah bah moi je suis comme ceci, moi je suis comme cela, ah non mais t'apprendras à me connaître, mais tu verras, je suis comme ci, je suis comme ça. » Bon, évidemment, j'espère que que vous ne dites pas les choses de cette façon-là, mais vous l'avez compris, on n'est pas là pour dire « Moi je suis comme ça, on n'est pas là pour déballer notre CV, on n'est pas là pour lui dire « T'apprendras à me connaître, tu verras que je suis gentille, que je suis serviable, que je suis riche, si vous voulez mettre en avant votre patrimoine, tu apprendras que je suis passionnée de ceci, passionnée de cela. » Non. C'est des choses qu'elle doit voir au fur et à mesure de la discussion. Un homme qui fait étalage, c'est un homme qui est vantard, c'est un homme qui n'est pas intéressant, c'est un homme qu'elle ne prend même pas plaisir à découvrir, parce que c'est un homme qui n'est même pas un minimum mystérieux. Voilà. C'est juste un homme qui dit « Voilà, tu prends et tu regardes si tu veux. » Quand elle vous découvre, elle ne veut pas avoir la fiche produit, vous voyez, de ce qu'il y a dans la boîte. Elle veut déballer, elle veut se rendre compte d'elle-même, de qui elle est en face d'elle, elle ne veut pas que vous fassiez étalage. Et ça, du coup, ça va être très énervant pour une femme, parce que non seulement ça grille des étapes, et en plus, vous passez pour quelqu'un si vous n'avez pas retenu un détail important, si vous n'avez pas écouté ce qu'elle vous racontait et qu'elle vous a cramé en train de ne pas l'écouter, alors là, ça risque de mal se passer. Si ça, ce n'est pas un détail réditoire, si ça, ce n'est pas quelque chose qui va l'agacer, rien ne va l'agacer. Ça veut dire que c'est la femme la plus zen du monde. Tout simplement. Faites attention à ça. Je sais que c'est pénible lors de la phase de séduction. S'il faut la couper quand elle parle, s'il faut lui demander de répéter pour lui dire j'ai pas compris, il y a un détail que j'ai pas capté, etc. Faites-le pour lui montrer que vous étiez quand même attentif, que vous aviez la volonté d'être attentif. Mais si vous vous faites cramer alors qu'elle en a parlé juste avant, là, là, c'est compliqué. Cinquième chose qui risque très fortement de l'agacer et qu'elle risque même de très mal prendre, c'est si vous décidez de faire jouer la concurrence trop tôt dans la relation. Faire jouer la concurrence, c'est un principe qui n'est pas idiot en soi, c'est-à-dire, il s'agit vous de lui faire prendre conscience que vous avez de la valeur qui vous apprécie, parce qu'il y a d'autres femmes qui vous ont validé par le passé, qui vous tournent autour actuellement, qui vous regardent, etc. Bref, ça peut être intéressant pour vous, mais si vous le faites dès le début, dès le début de l'interaction, que c'est la première chose qu'elle voit, par exemple, quand vous décidez de mettre une photo de vous avec des nanas sur Tinder et sur les autres sites et applications de rencontres, ça, c'est rédhibitoire parce que c'est beaucoup trop tôt. Elle vous connaît même pas. Et elle voit que vous essayez déjà de lui faire croire que vous avez des femmes autour de vous, etc. mais ça n'a jamais marché. Je ne sais pas qui vous a conseillé un jour de faire ça, mais c'est pourri comme technique. Vraiment. Bon, passons. Ce que je veux vous dire, c'est que la concurrence, ça marchera pour plus tard. Si c'est dès le début, elle va directement cramer que c'est une technique de votre part, elle va trouver que c'est très 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 malvenu de le faire et elle va trouver que c'est très maladroit en vérité, voire irrespectueux. Et pour vous et pour les autres, elle va penser que vous jouez sur plusieurs tableaux, que vous n'êtes pas quelqu'un de fiable, bref, très mal vu. Donc forcément, ça va la saouler, ça va la gacer. Sixième position, elle a refusé une première fois de faire un after chez vous ou de faire le premier rendez-vous directement chez vous, mais vous reproposez quand même, on ne sait jamais. Là, il y a de quoi l'énerver, en vérité. Il y a de quoi l'énerver parce que ce qu'elle vous a signifié la première fois, c'est qu'elle n'était pas prête pour aller aussi loin dès le premier soir, qu'elle n'était pas ouverte pour ça. Ça ne veut pas dire que vous ne lui plaisez pas, ça veut dire que pour elle, dans sa timeline, dans ses projections temporelles avec vous, ce n'était pas prévu comme ça, elle n'a pas envie tout de suite, elle veut d'abord faire ceci, d'abord faire cela, peu importe, elle a ses raisons, quelle qu'elle soit. Et le fait de reproposer une deuxième fois, ça montre non seulement que vous ne l'avez pas écouté la première, et en plus, que vous avez vraiment, vraiment très très faim, et ça, ça donne une mauvaise image de vous. Donc faites très attention à ça, vous aurez l'air d'un mort de faim, en fait, et ça, c'est hyper rédhibitoire pour elle. Elle aura le sentiment, même si vous êtes hyper respectueux tout le long de la soirée, même si en vérité, vous dans votre tête, vous avez juste pour ambition de vous rapprocher d'elle et pas spécialement de faire l'amour ou quoi que ce soit, elle, elle va penser ça en fait. Elle ne le saura pas parce qu'elle ne vous connaît pas à 100%. Donc si dès le début, vous insistez là-dessus, elle va avoir une image de vous très négative, et forcément, ça va la gacer, elle va se dire que vous n'êtes pas respectueux, que vous ne la comprenez pas, alors qu'en fait, il y a peut-être juste un malentendu entre vous parce que vos intentions ne sont peut-être pas celles qu'elle pense, sauf qu'elle, elle pense que vous êtes un gros chien. Petit point bonus ou petit point à part, comme vous voulez, à propos des cadeaux ou des hommes qui vont beaucoup offrir de choses matérielles, financières à une femme lors des premières interactions, des premiers rendez-vous, eh bien là, vous avez deux catégories de femmes en face, on va dire soit des femmes vieilles écoles ou alors matérialistes qui adorent qu'on leur paye tout. Dans ce cas-là, ça ne va pas du tout leur poser problème mais il faut que vous sachiez bien à qui vous avez affaire. Si vous, vous prenez le parti de tout payer à chaque fois, dès le début, de lui offrir des choses, peut-être même qu'elle ne vous a même pas demandé ou quoi que ce soit, si vous prenez ce parti-là que ce sont des choses qu'elle apprécie chez vous, dites-vous que c'est un trait de caractère, des attentions, qu'elle va s'attendre à retrouver régulièrement chez vous, avec vous. Donc, sachez dans quoi vous vous engagez. Maintenant, pour toutes celles qui n'ont pas tendance à être matérialistes, qui sont plutôt, on va dire, des femmes modernes et indépendantes d'aujourd'hui, le fait que vous cherchiez à toujours tout payer, à faire des cadeaux, c'est quelque chose qui ne va peut-être pas forcément les agacer, ça va dépendre, mais qui va au moins beaucoup, beaucoup les gêner. Et là, ça va être compliqué pour vous parce qu'on peut se dire que ce sont des filles, bien, puisque ce sont des filles qui n'en veulent pas à votre argent, mais du coup, ce sont des filles qui vont penser que vous cherchez à acheter leur affection. Vous voyez ? Et c'est là qu'on entre dans d'autres débats, dans d'autres problèmes, donc faites attention à ce point en particulier, en fonction de la femme, bien sûr, que vous cherchez à séduire et les types de relations que vous voulez. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, bien sûr, je vous encourage, comme d'habitude, à compléter mes propos en commentaire si vous avez des choses à dire, poser vos questions si vous avez des questions, likez la vidéo si elle vous plaît, vous abonnez à la chaîne également, vous pouvez faire un tour sur mon espace formation, formationplurielle.lisbergelac.com où il y a les coachings, les livres, les formations numériques, tout un tas de choses susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez me retrouver sur mon blog aussi, lecoinséduction.com où il y a les articles écrits, ça fait un petit complément, disons, et vous pouvez enfin me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, at lecoinséduction, c'est pas trop difficile, on est plutôt raccord. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très très bientôt et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada